Musique Hello tout le monde j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Et comme vous avez pu le voir dans le titre Les chevaux ont déménagé Et je vais vous expliquer tout ça aujourd'hui dans cette vidéo J'espère qu'elle vous plaira, c'est parti Et voilà On est arrivé On va aller les nourrir Enlever sa couverture que A mon avis elle a fait tomber à cause de mistral Hein ? Ouais tu te cages derrière là Mais je sais que tu es coupable Et puis voilà Voilà donc vous pouvez admirer Mon très cher poulain qui a étalé sa ration Par terre N'est-ce pas ? Non j'ai pas de quoi tu parles Non mais tu manges comme un vrai cochon Et elle La plus gentillée, la plus belle Qui mange tranquillou sa petite ration Oui 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 Et à qui on a enlevé sa couverture Parce que là c'était un peu n'importe quoi Donc en attendant qu'ils finissent tranquillou De manger leur ration Ils ont donc déménagé ici Je les ai mis là la semaine dernière déjà Et franchement ils sont trop contents Ils ont bien galopé tout dans le champ Et en fait si vous voulez J'ai dû refaire la clôture avant de les mettre Simplement parce qu'avec l'hiver et tout Le vent, la pluie machin Tout ça, le passage de gibier Ça a fait que les fils étaient un peu détendus Notamment celui du bas mistral Vire, non mais vire Il me marche dessus Notamment celui du bas Qui était un peu détendu Et en fait quand je vous disais dans le titre Que j'avais fait une découverte horrible Genre vraiment dégueulasse Que j'aurais préféré pas faire sincèrement Mais ça c'est l'histoire de ma vie A chaque fois que je refais les clôtures J'y ai droit C'est qu'en fait en refaisant la clôture du fond Je vais vous montrer A quel endroit c'était C'était Par là là Donc pas celle-ci mais derrière Donc à cet endroit-là Bah si vous voulez en fait j'arrive et tout Et il y a quelques mois déjà Il y a un de mes amis Qui passe par ici pour aller bosser Qui m'avait envoyé un message en me disant Dis donc il y a un chevreuil dans ton pré et tout Je sais pas ce qu'il fait là Il est couché Ouais je dis ouais bon après Les chevreuils il y en a beaucoup dans le pré Même quand il y a les chevaux Débrouillez-vous avec votre bouche Vous me saoulez Même quand il y a les chevaux Bon enfin faut savoir que les chevreuils Il y en a tout le temps ici Enfin voilà il y a des chevreuils Il y a des changuilliers Enfin ici il y a des chevreuils Il y a des changuilliers Il y a de tout Donc moi j'étais pas surprise en fait Toi t'es trop belle toi Regarde là elle est trop belle Trop mignonne Je l'aime trop Donc j'étais pas plus surprise que ça Je me suis dit oui bon bah il y a un chevreuil Écoute qu'il fasse sa vie quoi Et puis quand j'ai refait les clôtures Juste avant de les mettre J'ai dû envoyer un message à mon pote En lui disant bon bah écoute J'ai retrouvé le chevreuil Enfin ce qu'il en reste quoi Voilà C'était vraiment dégueulasse J'arrive là-bas au moment où Enfin à l'endroit où il m'avait dit Qu'il y avait le chevreuil Et j'arrive je vois des poils et tout Et la dernière fois que j'ai refait les clôtures Enfin que j'ai refait les clôtures Que j'ai trouvé des poils Ça a fini en Je suis tombée sur un cadavre de sanglier Bah là je suis tombée sur le cadavre de chevreuil Malheureusement C'était un peu dégueulasse Voilà Il y avait plus que les os Donc c'est des choses qui arrivent Quand tu as des prêts Avec du gibier dedans Mais j'avoue que quand ça t'arrive pas T'es content quoi Donc voilà la super découverte Quand il était 10h du matin Je suis un peu ravie quoi Donc voilà Mais bon c'est comme ça Non mais regardez Elle est trop trop belle Je l'aime trop Donc voilà un peu les loulous Comment ça s'est passé Quand ils sont arrivés là Enfin en fait Ils ont juste changé de quartier Ils ont passé du quartier d'hiver là-bas Au quartier d'été ici maintenant Donc le temps que le quartier d'hiver repousse Je pense qu'on les mettra là-bas Quand ce sera un peu Un peu mangé ici on va dire Mais là il y en a bien pour jusqu'à fin juin Facilement je pense Parce que là en plus l'herbe va continuer à pousser Même s'il y a les chevaux Ils mangent quand même pas tout Il y a quand même beaucoup de surface et tout Donc bon On va être tranquille pour le long de l'année Donc voilà On va être tranquille pour le long de l'année On va être tranquille pour le long de l'année On va être tranquille pour le long de l'année On va être tranquille pour le long de l'année On va être tranquille pour le long de l'année On va être tranquille pour le long de l'année On va être tranquille pour le long de l'année On va être tranquille pour le long de l'année On va être tranquille pour le long de l'année Il y a un gros gros poney là bas Bonjour Bonjour Voyez vous un instant pour discuter de notre case Trop beau mon cheval La patate a fait le plein d'herbe Oh oui patate Au grenet Bon il est midi et demi On va aller longer un petit peu sa pristie Pour qu'elle reprenne le travail tranquille Ou après une petite semaine de pause Et lui je l'ai séparé Enfin en fait je suis venue dans la carrière Pour préparer sa pristie Parce que Mistral est très gentil Mais il est très peu de colle Et du coup ça peut être un peu chiant Quand on prépare et tout Qui se met un peu dans tes pieds Donc du coup je l'ai mis Je l'ai laissé à côté le temps de préparer la mise De la brosser et tout Pour l'allonger après C'est parti 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 On va enlever tout ça. On va enlever tout ça. Ici, on a l'abri qui est toujours là, heureusement, qu'on a construit l'année dernière avec mes parents. C'est un abri qui doit faire 15 mètres carrés, un truc comme ça, je crois. Il est ouvert sur trois côtés. À l'intérieur de l'abri, on va avoir le petit seau d'eau de 60 litres à peu près pour qu'ils aient de l'eau toute la journée. Parce que mine de rien, ça boit. Pour l'instant, ce n'est pas la période où ils boivent le plus, mais c'est important. Donc, on n'a pas le courant au près. Du coup, on amène la flotte avec les jerrycans, avec les bidons. Du coup, ça va permettre à ce près-là, ici qu'on a là, cette partie qui a été pas mal utilisée, celle derrière un petit peu moins, de repousser tranquillou pour la deuxième partie de l'année. Je pense au mois de juin, juillet, je pense. Parce que là, comme vous pouvez le voir, c'est assez sec, le sol. Il n'y a pas énormément d'herbe. Donc, du coup, là, on va laisser se reposer ici. On s'en est servi tout l'hiver, donc c'est normal. Mais voilà, ça repoussera tranquillement. Ça prendra le temps que ça prendra. J'espère qu'il va pleuvoir un petit peu parce que malgré tout, c'est très sec. Et ça peine à pousser, peu importe que ce soit ici ou ailleurs. J'ai des amis qui sont agriculteurs et ils me disent la même chose. Les terres sont très sèches. Et l'herbe pour le foin peine à pousser en ce moment. Donc, voilà. Bon, voilà, c'est la fin de cette mini journée de vlog où je vous ai montré un petit peu le pré où ils avaient déménagé. Et les raisons pour lesquelles ils ont déménagé. Tout simplement parce qu'on arrive au beau jour. Donc, c'était temps de déménager. J'ai pas filmé quand je me suis occupée de Mistral Gagnant. Tout simplement parce que j'ai vraiment besoin, quand je m'occupe de lui, d'être à 100% avec lui. Et pas d'être en train de filmer, d'être en train de bouger la caméra, etc. Ça le perturbe un peu. Et étant donné qu'en plus là, on est au pré, donc j'ai pas de point d'attache. Donc, je peux pas l'attacher et mettre la caméra à côté sans risquer qu'il la fasse tomber ou quoi que ce soit. Donc, j'ai pas envie que ça arrive vu que je peux pas l'attacher. Il est très coquin et très curieux. Donc, il va vite aller renifler la caméra. Et s'il me pousse le trépied, il va la faire tomber. Donc, je préfère éviter, clairement. Donc, voilà, je préfère être à 100% avec lui plutôt que filmer. Je vous filmerai quelques trucs sur des vlogs et tout. Quand on sera à plusieurs, ce sera plus simple pour moi. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501